Sous-titrage Société Radio-Canada J'aimerais partager avec vous mes expériences comme entrepreneur social. J'ai commencé à être entrepreneur social quand j'avais 12 ans, et mon père m'a donné mon premier ordinateur au Brésil. Donc j'apprenais à travers la technologie et j'ai pu apprendre à coder, donc c'était très intéressant pour moi. Donc coder par exemple pour un jeu que je voulais jouer. Donc en utilisant cette technologie, j'ai trouvé ma première passion, les ordinateurs, la technologie. Quand j'avais 12 ans, j'ai commencé à travailler en tant que bénévole avec des enfants de la rue à Rio de Janeiro. J'ai appris beaucoup de choses sur la vie, c'est une expérience très intéressante. J'ai appris plus qu'à l'école d'ailleurs. C'est une bonne expérience de me connecter à la deuxième passion de ma vie, donc le travail social. Je continue à travailler avec la technologie. Je commence à me faire de l'argent quand j'avais 14 ans. Et quand j'étais à l'université, j'ai décidé d'étudier les sciences sociales, la sociologie, les politiques sociales. Ensuite, j'ai commencé à travailler en tant qu'expert en intelligence artificielle. Et ensuite, j'ai créé ma propre entreprise. Donc j'avais un appartement, une voiture, un plateau à 23 ans, mais je n'étais pas heureux. Donc quand j'ai essayé de me voir dix ans après, je me voyais plus riche, mais pas plus heureux. Donc quand j'avais 23 ans, j'ai commencé à changer ma vie. J'ai pensé à faire quelque chose de nouveau. Et la fin de l'année, j'ai eu une réponse. Et c'était dans un rêve, littéralement. Je dormais et j'ai eu un rêve. J'ai vu de jeunes personnes qui utilisaient la technologie pour comprendre leur vie un peu plus. Ils utilisaient la technologie pour comprendre leur communauté. Ils utilisaient la technologie pour changer leur communauté et leur vie. Donc quand je me suis réveillée, je me suis levée de mon lit avec beaucoup d'énergie et je me suis engagée à faire de ce rêve une réalité. Je ne suis pas Martin Luther King, mais j'avais un rêve. J'y croyais, donc j'ai décidé de tout faire pour que ce soit une réalité. Et en 1995, j'ai créé la première école de technologie dans une communauté à bas revenus à Rio. C'était la première école. Donc nous voulions enseigner la technologie et les éduquer sur les engagements civiques et comment régler les problèmes sociaux avec la technologie. 99% de personnes, quand je parlais de cette idée, me disaient que j'étais faux. Parce que les pauvres ne vont pas apprendre beaucoup sur la technologie. Mais quand nous avons commencé ces premiers centres de communauté de technologie, il y avait beaucoup, beaucoup de presse qui commençaient à parler d'un jeune entrepreneur pour changer les personnes, de changer les visions. Et après 21 ans, nous avons 564 centres de technologie en Amérique latine. Nous avons enseigné à 1,64 million de personnes sur les problèmes sociaux et la technologie. Il y a 6 ans, nous avons ouvert le centre d'inclusion numérique à Londres. Et nous avons mis en place ces centres dans les quartiers avec les taux élevés de meurtres. Nous allions essayer de former les enfants à développer des applications pour les smartphones pour faire du bien pour la société. Donc, au bout de 6 ans, nous avons pris 700 écoles publiques en Angleterre, en Irlande, en Écosse, au Portugal, en Espagne, en Pologne qui mettent en place cette méthodologie de la CDI. Nous avons gagné plus de 70 prix internationaux de l'ONU, le Forum économique social. Nous étions les premières ONG à gagner les trois plus grands prix pour les entreprises associées. Et nous avons gagné le prix d'impact global de Google. Mais ce qui m'importe le plus, c'est d'utiliser le pouvoir de la technologie pour inspirer des personnes et changer leur vie. Combien d'entre vous connaissent cette personne? Qui est cet homme? Bujt Rayton. Cet homme, c'est un peu un Gandhi de nos jours sur la planète. Il a inventé, il y a 36 ans, le champ, le domaine de l'entrepreneuriat social. Bujt a créé une organisation sociale pour soutenir les entrepreneurs sociaux avec plus de 3 300 entrepreneurs sociaux qui ont eu cette bourse. A Oxford, en 2015, nous avons essayé de réfléchir à l'avenir des entrepreneurs sociaux, l'avenir de ce secteur. Nous avons vraiment parlé du manque de collaboration, pourquoi nous, les entrepreneurs sociaux, nous concentrons tellement sur la gestion des équipes, sur le financement. Donc, nous ne pouvons pas vraiment collaborer, nous n'avons pas le temps. Donc, est-ce que nous pouvons organiser des collaborations avec d'autres organisations? Nous essayons d'avoir une vision que nous appelons les synapses des entrepreneurs pour essayer d'avoir un nouveau mouvement et de réinventer l'écosystème des entrepreneurs sociaux. Après cette réunion, en 2015, Bujt voulait que je m'approprie, que j'adapte ce mouvement. Donc, je suis parti au Brésil pour travailler avec Bujt dans le Centre d'inclusion numérique, donc CDI. J'ai travaillé avec Bujt pour ce nouveau mouvement et la première étape était de faire des recherches avec d'autres entrepreneurs sociaux de parlement. Donc, avec étonnement, nous nous sommes rendus compte que 100% des personnes que nous avons interviewées se sentaient isolées, qu'ils n'avaient pas de père avec qui échanger leurs idées. Donc, nous avons commencé à concevoir des groupes d'échange entre pères pour que les entrepreneurs sociaux puissent s'échanger entre eux dans leur ville. C'était une très bonne expérience, mais au bout d'un mois, je suis parti au Forum d'entrepreneurs sociaux à Oxford, l'événement le plus important pour les entrepreneurs sociaux. Et il y avait 81 entrepreneurs sociaux qui avaient boursiers. Et quand nous leur avons donné le résultat des études, 100% des boursiers se sentaient pareils. Ils se sentaient isolés et qu'ils ne pouvaient pas échanger. Donc, ensuite, nous avons essayé de créer une alliance entre des fondations du domaine de l'entrepreneuriat social. Et nous avons créé une nouvelle organisation pour travailler comme association professionnelle pour les entrepreneurs sociaux, pour essayer de changer l'écosystème, de reconcevoir cet écosystème. Nous avons créé des groupes d'échange entre pères pour les entrepreneurs sociaux. Nous avons ensuite négocié avec Shoah Association qui s'est rejoint à cette alliance pour essayer de construire cette coalition avec Shoah, Skoll et Shoah Foundation pour essayer de soutenir le domaine des entrepreneurs sociaux. Donc, l'année dernière, nous avons débuté avec un groupe d'échange pour les entrepreneurs sociaux à Boston. Ensuite, nous sommes partis à Mexico City, à Rio. Et nous avons commencé Tendro, comme organisation à but non lucratif, à San Francisco il y a trois mois. Nous avons commencé à construire ce nouvel écosystème en commençant par des groupes d'échange entre pères et ensuite des chapitres dans les villes, essayer de créer des collaborations à travers les villes et les pays. Et aujourd'hui, au bout de trois mois, à la tête de Tendro, nous avons des forums pour les entrepreneurs sociaux à Boston, San Francisco, Mexico City, Rio, Sao Paulo, Londres, Johannesburg, Cape Town. Nous commençons en Inde, à Mumbai, à New York, Washington, D.C. Donc, en Rio, nous avons Thomas, qui est en tête du programme au Brésil. Nous allons débuter notre forum Tendrel à Paris, justement, en France, avec plus de 100 entrepreneurs sociaux qui feront partie de cette coalition. Donc, maintenant, nous avons non seulement Chocor, Skoll, etc., nous avons Idea.org, etc., qui font partie de cette coalition d'entrepreneurs sociaux pour reconcevoir l'écosystème, qui soutiennent de manière professionnelle les entrepreneurs sociaux, parce que c'est nécessaire. En octobre dernier, un des entrepreneurs sociaux avec plus de succès s'est suicidé à cause de la pression du secteur. Donc, à Tendrel, nous ne voulons pas seulement soutenir la vie des entrepreneurs sociaux, ces héros qui changent la réalité de nos sociétés, mais nous voulons également stimuler ces entrepreneurs sociaux pour qu'ils puissent commencer à réfléchir à comment avoir un impact plus large et réfléchir à changer les systèmes. Donc, nous sommes très heureux d'avoir pu commencer cette collaboration et cette coalition parce que les défis les plus importants de l'humanité ont besoin de coalitions pour les résoudre. Donc, Tendrel est une association professionnelle pour les entrepreneurs sociaux afin de créer et d'inspirer les entrepreneurs sociaux en créant des liens pour changer notre société. Donc, nous sommes ravis de pouvoir travailler dans cette nouvelle direction, dans cette initiative, et je vous invite à en apprendre plus sur Tendrel, sur le Tendrel.org. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine au Festival WeShare. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada